Musique de générique 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 Allo bande de vieux pixels dégueulasses old school ! Ici Zelk et je suis en compagnie du grand, du beau, du magnifique Vinch le pire au mon chien ! Coucou Vinch ! Coucou à toi mon cher Zelk ! Tu m'auras pas chien ! Je t'aurais pas mais si je t'aurais ! Nous sommes là pour conquérir le monde de pixels, à quoi joue-t-on très cher ? Explique-toi un peu tout ça ! On est sur Herosiege 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 C'est un jeu Steam qui coûte seulement 6 balles qui est pas mal du tout, c'est un petit action RPG assez old school et plus ou moins bordélique à souhaitre et aussi assez hardcore donc c'est pas cher et on s'est dit on va vous faire une petite vidéo de présentation tout ça et on va rentrer directement dans le détail, allez let's go ! On va partir directement dans le vif du sujet ! Ouais en fait en gros il y a plein d'actes il y a plein de classes aussi ! Donc moi personnellement je vais jouer la pirate ! Ici la petite pirate, toute jolie, toute mignonne lui il va jouer un pyromancien, il va téléfoncer des mobs c'est le principe ! Voilà on a résumé, on défonce du mob oui c'est ça ! En fait en gros vous allez spawn dans des maps selon les actes elles vont être différentes et le principe c'est de survivre à des vagues un peu comme dans un tower defense pour le coup vous disposez de chaque classe à son gameplay différent, lui par exemple c'est un pyromancien, moi c'est la pirate je possède des petits spells vous voyez ici je peux poser des petites croix au sol hop je pose des petites croix et si l'ennemi marche dessus et bien le petit rat mais c'est quoi ce truc des draps ? reviens ici ! et voilà l'explosion et boum s'explose ! moi je joue un pyromancien, je lance des boules de feu et c'est beaucoup trop cool et donc le principe du jeu c'est de survivre le plus longtemps possible et d'essayer de péter du mob le but c'est de ne pas mourir ouah mais j'ai pris cher qu'est-ce qui s'est passé ? oui et aussi le jeu est assez hardcore il faut le dire quand même il y a encore des bugs surtout concernant le mode online le mode online c'est de la merde enfin vous pouvez jouer avec vos amis etc mais il vaut mieux hostez le serveur vous même que d'essayer de jouer avec les serveurs du jeu parce que c'est plus ou moins de la merde et c'est un peu euh... enfin comment dire ? je dirais que le jeu c'est un peu du day in retry en gros vous commencez, vous êtes level 1 vous allez très certainement mourir au début parce que bah on meurt au moins 50 fois au début et jusqu'à compter les mécaniques du jeu et là vous pourrez continuer, bah vous aurez pris des levels etc et vous serez un peu plus fort vous recommencerez jusqu'à ce que vous puissiez passer un act qui se joue si c'est pas une bêtise en 30 vagues c'est 30 vagues et toutes les 6 vagues on a un boss qui nous fait changer de zone c'est plutôt euh... donc c'est plus d'inventaire donc du feu pour dégoûter donc c'est pas intéressant donjon ici en bas à gauche et euh... ouais bien sûr après il y a les donjons alatoires qui pop bah comme juste maintenant ouais tu montres la roi de talent bah oui bah depuis tout à l'heure en fait je me mets talent mais j'espère pas trop bah au pire prochain retour de ville on fera oh la rachnid mover derrière et le jeu est beaucoup plus dur en plus après toi crétain bon ça reste, j'ai mourir meurs pas meurs pas meurs pas recule non ça va tu survivras tu survivras j'morte ah bah non en effet j'ai rien vu t'as une connexion de merde en même temps c'est de ta faute mais reporte le lag c'est exactement ça reporte le lag pop manque de talent aussi ah voilà exactement mais bon revenons nous j'ai un peu de toi alors en jouant nous t'as un casque rare comme premier item c'est plutôt fat oh et moi une crystal key d'ailleurs on met une crystal key nice j'ai eu un nu die quand je suis rentré dans le truc à chaque fois j'ai un nu die quand je rentre dans le tunnel ok p'tit donjon rien de compliqué oui j'ai vu pire ramener dans l'espace ouais c'est bon c'est vrai que du coup un petit espace c'était très bon tout à l'heure ouais ouais bah j'ai spam dès que je peux moi attention on rentre toi oui oui j'ai vu j'ai vu en fait le gameplay est donc assez nerveux comme vous pouvez le voir ça l'arrête pas dans tous les sens c'est très chouette et franchement c'est euh euh mais non mais casse toi non j'ai dit tp 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 Je pense qu'il y a des témoins pour dire que c'est lag d'un coup Mais non mais non Ce n'est pas de leur faute Ah qui boss ? Yep On va lui mettre sa rance Mais ça lag ! On va lui mettre sa rance qu'il disait Mais non ça lag pas on peut voir ton ping en haut à droite N'hésitez pas chers amis dans les commentaires Un insulte de ping Parce qu'il ne lag pas On peut voir son ping C'est pas pareil C'est un lag en plus des problèmes de FPS C'est affreux Mais oui mais oui Tu meurs mais ou alors tu prêtes Tu meurs T'es un bout de couche Ah là j'arrive J'ai deux armures J'ai compris deux choses A savoir que quand vous mourrez Vous recommencez à la vague une D'où le côté d'Einritai Et putain j'ai une Triforce La Triforce ? La musique de Zelda et tout Et je la fais bien Moi j'ai Wizard Atre et Esther Mana Oh oui on tri Le pouvoir des arbres Le pouvoir de l'arbre Par contre je sais pas ce que ça fait Donc voilà Moi j'sais pas moi j'ai juste un truc qui reste sur mon mana Donc oui au fait en gros le principe c'est Voilà qu'est ce qu'il se passe Donc oui je disais En fait en gros à chaque fois que vous finissez un donjon ou un boss Vous allez accumuler des reliques sur votre personnage Et au fait même si au début le gameplay peut paraître lent etc Une fois que vous arrivez genre au level je sais pas moi 30, 40 Et vous avez fini 40 boss Avec toutes les reliques accumulées vous avez soudainement un écran qui se remplit de bordel Mais c'est vraiment des choses en tout genre Par exemple hier J'suis monté un petit perso au niveau 15 Et j'ai réussi à choper l'Ultimate Deluxe dans League of Legends Un espèce de gros rayon vraiment trop marrant Ah les boss Il va boss ? Oui aussi les boss sont assez random Ca veut dire que vous pouvez tomber sur des boss late game dès le début Voilà c'est le Necronomicon Ca devrait aller il a que 12k PV On va essayer juste de pas se faire one shot Essaye de le push dans les traps s'il te plait Allez vas-y défonce le défonce le Je le vois pas Mais si tu le vois il est mort Il est mort Hier je suis arrivé au boss de l'acte 1 Je suis mort avec lui Du coup ça m'a validé l'acte 1 Mais j'ai pas eu les loot parce que j'étais mort Oh merde Par contre je pense que les boss dax sont toujours la même J'ai quoi ça ? Moi j'ai une épée Titon Gladius one hit KO Maintenant j'ai un pourcentage de chance De faire du one shot à chaque fois Ca c'est bien Un pourcentage de chance de OS Voilà et ça c'est bien On aime le one shot Ca c'est bien Ok et donc oui aussi le niveau de la difficulté du jeu Le jeu se corse très vite Et très méchamment Alors moi je prends ça On va prendre 8 fait mes talents Si j'y arrive N'hésitez pas à prendre énormément de mana Quand vous jouez un caster Le mana c'est la vous Oui et faites très attention de ne prendre que le premier rang De votre premier sort Parce que le coup en mana est vraiment énorme Ok ok Ah j'ai remarqué un truc hier Je sais pas si tu sais Mais les pièges ne s'activent que quand ils sont affichés à l'écran Donc par exemple pour les arbalètes qui sont là Vu que je suis à l'écran elles vont tirer Donc vous allez tirer s'il vous plait Ah non non c'est pas Parce qu'on joue à deux Donc comme c'est ta partie Bon je prends mon level up Quand toi tu approcheras d'un piège il t'inclivera Donc moi je ne mangerai pas des pièges d'arbalètes etc Si je suis encore Bah tu vois regarde on a un truc Donc comme vous avez pu voir sur l'écran de Vinch Au niveau des level up En gros vous avez différents talents etc Mettre des points dedans Comme plus ou moins tout ta RPG qui se respecte Sors sort 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 Dégâts 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 Voilà ce que j'ai retenu du jeu Voilà en gros c'est Qu'est ce que tu prends pour faire le plus de dégâts possible très vite Parce qu'il faut pas compter de tanker Même avec les classes corps à corps Comme corps tanker c'est difficile pour l mieux Euh au y a une crypt qui apparue Une crypt ? Jus moi là Ah bah cherchons cherchons mon ami cherchons Here j'suis mort comme un dommage C'est arrivé Proge toi Drend toi la crypte J'tettends j'suis mort Eh oui je sais je suis en chemin Et euu.. What the fuck? OUAH OUAH OUGH OU unserer Ich bin mouru Gross Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait du DPS, je suis heureux ! Ok, ils survivent. Ah c'est arrivé, j'ai spam tous les traps, j'ai fait fuck it ! Je sais pas non plus comment t'as servi mais... Moi j'y suivi beaucoup, moi j'y suivi tous les jours. Et d'ailleurs les reliques, on en chope. Mais y'a un truc, y'a un arbre, moi j'ai un bonsai derrière comme relique. Je sais pas ce que c'est mon gars, c'est un bonsai moi ! Bonsai tree plus 8 à toutes tes stats, pas si mal, pas si mal. J'arrive. Oui, je suis mort ! Ça c'est un bug encore. Oui oui, en gros il faut savoir aussi que le jeu n'était pas prévu de base pour être multiplayer. C'est vrai ça ? C'est tellement drôle. C'est quand même beaucoup plus fun en étant multiplayer. Oh celui-ci c'est marrant. C'est toi qui fais les tombées d'acide ? Moi je ne vois pas ce qui se passe à l'écran, je ne vois pas tomber l'acide. Sérieux ? Après c'est peut-être, tu sais comme juste pour le loot, je ne sais pas personne. C'est peut-être pareil pour moi. Genre je vois certains trucs qui sont juste destinés à ma gun. Oui, en fait tu vois regarde, y'a un personnage qui font des espèces d'AO bizarre. T'es d'accord avec moi ? Genre les boulettes qui vont pas. Ils viennent boire une potion jaune. Ils viennent boire une potion jaune et ça m'a retiré de l'énergie. Tu crois qu'ils viennent boire de la vie ? C'est possible. Question existante. Non mais réellement. Oui aussi parce que le jeu est assez pute. Parfois vous allez lutter des potions genre Oh une potion rouge, c'est pour regain de la vie. Ah bah non, tu la bois tu meurs. C'est génial. Et ça c'est bien. Oh encore. J'ai un texte. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Les nains inconnus. Oh putain tu les gardes. Oh putain tu les gardes. T'es vraiment nul. Ah bah. Je suis mort. Mais ça va comment ça ? Je suis vraiment nul t'es mort aussi. C'est de ma faute si j'ai... J'sais pas si j'mense. Merde. Merde. Bon. Je propose qu'on fasse une pause dans la vidéo. Et qu'on les rejoigne au moment où on était. Ouais. Ça te dit ? Allez. A tout de suite chers amis.